Shalom, 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 le prophète Joel Krasso, le maréchal de la brigade anti-sortier. Je vous parle depuis l'état de Maryland. Voilà l'état de Maryland, précisément je suis à Baltimore, je vous parle depuis l'état de Maryland. Recevez toute la grâce de Dieu chez vous, et la main du Seigneur chez vous. Shalom à vous, Shalom à Budjan, Shalom à Italie, Shalom à la Suisse, Shalom à la France, depuis l'état de Maryland, et précisément à Baltimore, je vous salue. Ouais, salut tous mes enfants de la Suisse, salut, 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 salut mes enfants de la Côte d'Ivoire, salut de la Guinée, d'Italie, de la France, et du monde entier. Je vous parle depuis l'état de Maryland et de Présumat à Baltimore. Voilà justement pour vous annoncer mon retour au pays. Je prends l'avion ici, demain, après-demain. Je prends l'avion demain, plutôt jeudi. Je prends l'avion jeudi, et j'arrive à Budjan à vendredi, aux environs de 19h à 20h. Je salue déjà tous ceux qui sont en train de se mobiliser pour mon arrivée à Budjan. Voilà, recevez la grâce de Dieu, et soyez bénis. Soyez bénis. Ouais, je remercie le Seigneur pour cette mission. Cette mission, cette tournée américaine. Beaucoup de succès, il y a eu des conversions des âmes, les gens ont été délivrés, que la gloire est venu au Seigneur. On a eu beaucoup d'opportunités aussi, toutes les grâces, de rencontrer aussi des personnalités, de prier, de rencontrer nos enfants spirituels. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Voilà, que la gloire est venu au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Justement, je suis dans les dernières courses pour mon arrivée à Budjan. Déjà, il y a une forte délégation qui arrive déjà de l'Europe, et même des États-Unis pour l'été, au niveau du centre pénial d'Abidjan. Nous remercions le Seigneur pour tout ça. Nous aurons des moments puissants de délivrance, d'évangélisation, de restauration dans le mois d'août. Ben, j'arrive. Comme je disais tout à l'heure dans mon intradition, je prends l'avion demain. Il faut arriver à Budjan vendredi soir. Voilà, sinon tout va bien à mon niveau, tout va bien par la grâce de Dieu. Le moral, il est très haut, et surtout l'envie de revoir la Côte d'Ivoire. Ce jour a été très agréable. J'ai béni le Seigneur pour tout ça. Ce qui m'a permis de rencontrer des personnes, des personnalités, qui m'a permis aujourd'hui d'être reconnue comme agent de développement par l'ONU. Ça m'a ouvert aussi beaucoup de portes. Ça permettra de pouvoir vraiment me permettre que l'Afrique puisse vraiment, surtout la Côte d'Ivoire, puisse bénéficier de ces contacts que j'ai eus. Parce que nous sommes à l'ère du développement, nous sommes à l'ère où il faut apporter un plus. Nous sommes, le Seigneur nous m'a permis d'être à l'intérieur de la Côte d'Ivoire à Divaux. Notre vision à nous, c'est d'abord le développement. Il faut que les enfants aillent à l'école. Nous travaillons dans le domaine des enfants qui sont déscolarisés. Nous investissons depuis 4 ans, pratiquement 5 ans, dans ce domaine-là, pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Le Seigneur nous a permis aussi, par sa grâce, de faire aussi un orphelinat. Nous nous occupons des enfants orphelins. J'ai aussi, sous ma charge, 90 veuves. Voilà, donc c'est un peu le combat que nous menons par la grâce de Dieu. C'est de permettre aux gens d'avoir goût à la vie. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que Dieu, c'est la vie. Jésus-Christ, c'est la vie. On ne peut pas se limiter entre quatre murs, pensant que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu et oublier les gens qui sont en difficulté. Parce que Jésus-Christ n'a pas fait que prêcher. Jésus-Christ n'a pas fait que guérir les gens. Jésus aussi a nourri les personnes. Donc, en tant qu'Église, quand nous sommes dans un endroit, nous devons apporter le développement autour de nous. Et ça, c'est vraiment très important. On n'a pas besoin, forcément, de grands moyens. On n'a pas forcément besoin de grands moyens pour, n'est-ce pas, apporter de l'aide. Comme mon expérience, je l'ai expliqué la dernière fois, même à l'ONU, j'étais à Zaroco en plein croisage d'évangélisation. Et quand j'ai appris que 30 élèves étaient renvoyés, c'est-à-dire qu'on les a renvoyés, ça ne vaut même pas 5 euros, 5 dollars. Ça ne vaut même pas 5 dollars, 3 000 francs. En raison de 3 000 francs, ça dit qu'on les a renvoyés, 3 000 francs pour toute l'année. Donc, nous n'avons pas payé l'inscription. Ils ont été tous renvoyés, 30 élèves. Et quand j'ai eu l'écho de cette information, cette nouvelle, j'ai été moi personnellement choqué d'apprendre que nos parents ne pensent pas, n'est-ce pas, à l'avenir des enfants. Voilà. Parce que l'école, c'est le moyen d'éducation, le plus puissant au monde. Un enfant, n'est-ce pas, c'est l'école. L'enfant ne doit pas rester à la maison, l'enfant ne doit pas aller au... Bon, ce n'est pas sa place, le champ. Vous comprenez, nous sommes aujourd'hui à l'aide de l'éducation, où les enfants ont besoin d'être éduqués. En tant qu'homme de Dieu, je pouvais, n'est-ce pas, continuer d'évangéliser, parce que ça ne m'intéressait pas, ce ne sont pas mes enfants. Vous comprenez ? Mais en tant qu'homme de Dieu, j'ai compris que nous, nous combattons, ceux qui sont anti-développement, vous comprenez, nous combattons anti-développement, il fallait aider les enfants. Donc, si en tenant, j'organise une rencontre le soir, où j'explique aux parents que les enfants qu'on vient de renvoyer de l'école, ces 30 enfants de Zaroco, qu'on vient à peine de renvoyer de l'école, ils sont ces enfants-là, qui seront demain, les cartes de demain. Donc, j'ai échangé avec eux, j'ai dit que c'est ce qu'on s'aime qu'on récolte. Il faut investir pour avoir. Donc, j'ai décidé le lendemain, avec les mêmes moyens que j'avais, parce que je ne pouvais pas accepter que les 30 enfants soient à la maison, et que ça ne fasse rien aux parents, sachant que c'est un non-assistant des personnes en danger, parce que quand on ne les assiste pas, ce n'est pas dangereux pour les enfants. Le lendemain, je réunis tous les parents et je pars inscrire les enfants à l'école. 33 000 francs, 30 000 francs, 3 000 francs en raison de 30 enfants. OK. Je rentre en ville, je commence à payer les kits scolaires, et puis je donne aux enfants. Vous comprenez ? Et je fais maintenant soit les parents pour leur donner une leçon, pour dire, écoutez, si vous pensez que l'argent va venir du ciel, vous montez, vous mettez vos enfants, parce qu'il faut les encourager à aller à l'école. Voilà, il faut les encourager à aller à l'école, parce que si vous ne les mettez pas à l'école, demain, ils vont se retourner contre vous. Ils se retournent contre vous. Donc, j'ai fini par comprendre, j'ai enseigné les parents qu'on peut même garder 100 francs par semaine, parce que s'il y a une rentrée scolaire en octobre aujourd'hui, il en aura une autre rentrée scolaire. Donc, c'est une question d'organisation. Or, dans la culture africaine, on n'aime pas, on n'est pas futuriste, on ne pense pas à demain. C'est le jour le jour, et c'est dangereux. Et on ne pense pas aux enfants. Les enfants viennent au second plan. Les enfants n'ont même pas de droit, ils viennent au second plan et tout ça. Donc, j'ai commencé maintenant à travailler avec eux, parce que c'est pour cela que c'est important, qu'il y ait une corde de parents. Une corde de parents. Nos parents ont besoin d'être formés sur la manière de duquer les enfants. Parce que, franchement, ils ignorent beaucoup de choses dont j'ai commencé à m'investir en leur donnant les moyens, c'est-à-dire en me suivant. Et, gloire à Dieu, j'ai apporté la rentrée scolaire prochaine. J'ai commencé à venir moi-même, prendre les kits scolaires, et commencer à donner. Et c'est parti de là. Je n'ai pas attendu l'aide de l'État. Je n'ai pas attendu que l'État me subventionne. Non. J'ai senti un besoin, et j'essaie que je peux contribuer, aider les gens à vraiment s'en sortir. On n'a pas besoin de bons moyens, et gloire à Dieu aujourd'hui. J'ai mis une fondation sur pied, sachant que les enfants orphelins ont des difficultés. Moi, étant enfant orphelin, je suis orphelin de père et de mère, alors je devais moi-même donner un exemple. Donc, quand je suis avec eux, je repars de moi. Je ne dis pas aux enfants orphelins que je suis orphelin comme vous. et moi, je vous partage mon expérience. C'est vrai que je suis votre papa, mais je suis orphelin. On est tous orphelins. Mais je n'ai pas baissé les bras. C'est mon courage et l'envie de réussir qui a permis à Dieu de me bénir. Voilà. Donc, voici un peu tout ça que nous autres nous essayons d'expliquer. Et puis, je suis en train d'investir dans la jeunesse de Zaroco. Avec la jeunesse et moi, nous avons commencé à faire des champs de j'aime-j'aime. J'aime-j'aime. De la jeunesse. Et les champs de j'aime-j'aime, il me semble que ça peut rapporter au moins 10 millions par hectare. Vous comprenez ? Donc, on peut partir de rien et puis reçu sa vie. Donc, c'est toutes ces expériences partagées avec les gens. Et c'est tout ce que les gens voyaient. Parce qu'aujourd'hui, il faut proposer des actes concrets. Il ne faut pas rêver. Les gens, ils savent. Les réseaux sociaux, c'est des moyens les plus puissants. Les gens, ils savent ce qu'on fait. Ils nous connaissent. Ils savent ce qu'on est en train de faire comme activité. Donc, ce vieux de tout ça que les gens ont dit. Mais attends, le prophète Krasso, franchement, il est dans une ville et qui est loin d'Abidjan. C'est à 2h15 d'Abidjan. Parce que Divo, c'est à 2h15 d'Abidjan. Et voici un peu les activités. Les gens suivent tout ça. Donc, du coup, il faut qu'on le rende compte pour qu'il partage son expérience à d'autres personnes. Et lui, avec lui, on peut vraiment... Parce que les gens, ils ont une expérience aujourd'hui. Ils ont investi dans nos différents ministères, nos chefs d'État. Ça n'a pas apporté beaucoup de choses. Ils cherchent des particuliers en qui les gens veulent s'investir, qui ont l'amour du développement de la nation, de la peuple, pour s'investir. Voilà pourquoi j'assiste à des collègues de développement qui organisaient l'ONU à l'horizon 2030. J'avais mon mot à dire, il y avait beaucoup, la fille de... Sassu Gessou, il y avait beaucoup de personnalités qui étaient là. Moi qui venais de Zaroco, de Divo, presque, j'avais mon mot à dire. Et je suis en train d'aussi managuer l'image de Divo pour que les gens puissent vraiment penser à nos parents. Et le combat qu'on devait mener, dire aux gens de ne plus être parresseux, il faut les amener à travailler. Donc c'est tout cela qui a permis aux gens de l'ONU de se mettre autour de moi et désormais sur mes activités. Donc je deviens une personnalité importante au niveau de l'ONU pour l'Afrique. Parce que l'Afrique aujourd'hui est, si vous voulez, la grande plateforme d'investissement. Ils savent. Ils savent que l'Afrique est incontournable. Et en même temps, ils découvrent aussi un prophète Grasso, quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui se barre pour l'image de l'Afrique. Vous comprenez ? Qui dit à la diaspora venir investir en Afrique. C'est ce que les gens veulent entendre. Venez investir en Afrique, c'est vrai, il y a la sorcellerie, mais Jésus-Christ est au-dessus de la sorcellerie. Vous comprenez ? Les gens, ils veulent l'exact, concret. Ils ne sont pas malades. Vous savez, pour rentrer, même, pour aller voir la statue de la liberté, il faut un mois de checking. Ça dit qu'on... Et puis, le nombre est limité. On prend un mois, on te check, on check tous ceux qui doivent aller voir la statue de la liberté. Et puis, il y a un nombre de monde limité. Vous comprenez ? Donc, même à l'ONU, c'est pareil. Ce n'est pas qui veut rentrer à l'ONU. Les gens même vous disent que si vous êtes ici, gloire à Dieu, si vous êtes ici, c'est vraiment aux États-Unis, à New York. Mais ça ne fait pas partie des États-Unis, c'est un autre État. C'est toutes les nations réunies qui échangent sur le moyen de développement de la nation. Voilà. Donc, au-delà de la religion, au-delà de ce qu'on prêche, on découvre en vous, de ce qu'on prêche, on découvre en vous nombre de développements. Et voici ce que vous êtes en train de faire. Vous nourrissez des gens d'espoir. Vous amenez les gens à comprendre qu'il faut venir investir en Afrique. Vous comprenez ? Voilà. Donc, c'est un peu tout ça, ce combat. Et Dieu m'a permis de rencontrer des gens. Vous savez ? On a toujours besoin des canets d'adresse parce que c'est ça. C'est l'homme qui fait l'homme. Il y a des gens quand vous rencontrez, frère, ça change un peu tout. Ça vous fait rentrer dans une dimension, n'est-ce pas, de bénédiction. Parce qu'on a tous des ambitions, on a tous une vision vers, n'est-ce pas, vers le lendemain. C'est-à-dire, on a une vision mais rien que demain, les choses changent. C'est vu de tout ça que Dieu nous permet de rencontrer des personnes pour nous aider. Parce que quand il y a la vision, il faut aussi la provision. Voilà. Il faut des actions pour t'accompagner dans cette vision. C'est vu de tout ça qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que je rencontre des personnes. Je tenais à dire merci au couple monsieur et madame Dossot. Ça, c'est vraiment important parce que ces personnes-là qui se sont battues pour que mon dossier soit accepté. C'est ces personnes-là qui se sont battues pour qu'aujourd'hui, je rencontre l'ambassadeur de l'Union africaine et puis la francophonie, le responsable de la francophonie jusqu'à ce que deux fois, je participe à des grands sommets à l'ONU. Voilà. Donc, merci messieurs et madame Dossot. Qui Dieu bénisse. Merci aussi à l'ambassadeur de l'Union africaine à New York. Merci aussi à la francophonie. Merci aussi à tous les agents de l'ONU. Merci. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire parce que c'est des secrets. Il y a certaines choses qu'on ne dit pas aussi parce que, voilà, vouloir adieu. Aujourd'hui, nous pensons que l'Afrique va se réveiller mais avec les Africains. Voilà. Nous avons la Côte d'Ivoire à une grande plateforme si vous voulez, peut-être que vous ne le savez pas. La Côte d'Ivoire a quatre grands jugements de pétrole au monde. C'est les plus grands. On les appelle les jugements Baobab. C'est les jugements de pétrole-là qui sont entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc, aujourd'hui, le regard de tout le monde est tourné vers la Côte d'Ivoire parce que ces quatre grands jugements qu'on appelle Baobab et ces jugements-là, ces pétroations bien raffines. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de trop raffiner. Donc, aujourd'hui, les gens ont besoin. Je te parle, toi qui m'écoutes, tu peux être un agent de développement. C'est tellement simple. C'est de penser aux autres. Voilà. Tu penses aux autres et de s'y mettre, de s'y mettre, commencer des activités. Aujourd'hui, l'Afrique, moi, j'y crois, l'Afrique. Et c'est avec nous, les Africains. Ce n'est pas la peine de penser que ce que... ne crois pas ce que les gens disent de toi. Non. Non. Il faut croire ce que tu es toi-même. Et ça, c'est très important. Il faut croire ce que tu fais toi-même. Et il faut croire son rêve. On peut partir de zéro. Quand j'ai parté à Zaroco, à Divo, je suis parti dans un village. Rien. Je suis parti de rien pour être aujourd'hui au sommet de l'ONU. Aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui la même boulevard, le monde entier est grandement ouvert. Parce que l'ONU m'est su aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si le prophète Krasso a un souci, les gens sont oubliés d'intervenir. Parce qu'ils deviennent comme un ambassadeur. Vous comprenez ? Voilà. Donc, on peut partir de rien. Voilà. On ne peut partir de rien. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils disent de toi. N'est-ce pas ? Mais il faut croire son rêve. Il faut croire qu'Epexon ne vient infecter ce rêve-là. Salima de Joseph. Voilà. Voilà. Vous savez, quand quelque chose est de Dieu, on ne peut pas. On va beau combattre la chose, la chose ira jusqu'au bout. C'est comme Joseph qui est parti de rien. N'est-ce pas ? Qui est parti de rien. Qui est parti de rien. Qui est parti de rien. Et qui est devenu quelqu'un demain qui a eu un rêve. Il a été combattu. Depuis, il a été vendu par ses frères à la maison de Potiphar. La maison de Potiphar va se retrouver en prison et de la prison sera au palais. Et c'est comme ça. Il faut avoir un rêve. Peut-être que tu es le plus dernier de ta famille. Peut-être que tu n'as peut-être rien. Mais est-ce que tu as un rêve ? Est-ce que tu as quelque chose en toi ? Oui, quelque chose dont les gens ont besoin de bénéficier. Il faudrait que ce qui est en toi, les gens puissent vraiment profiter de ça dans le sens positif. Et que toi, tu arrives et tu crées. Tu amènes les gens au travers de ton témoignage, au travers de ta vie. Avoir l'espoir de vie. Et ça, c'est très important. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment pour vos prières pour l'Afrique. Pour vos prières pour tous les enfants africains. nous avons un sujet très important, la faim. La faim en train de détruire. Il y a beaucoup de sujets qui nous sont en train de... Il y a beaucoup de sujets qu'on doit débattre, que de venir insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de sujets qui ont provoqué de la faim, qui est un problème crucial en Afrique. Le problème d'eau, qui est un problème crucial en Afrique. Le problème de pauvreté, qui est un problème crucial en Afrique. Il y a tellement de choses qu'on doit débattre, frère. Au-delà de la religion, nous sommes des êtres humains et nous sommes confrontés aux problèmes humains. Donc, il faut l'humanisme de chacun d'entre nous afin de pouvoir développer l'Afrique. Et c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas là pour insulter les gens. Non, non. Il faut travailler. C'est ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Je pense que l'Afrique va se réveiller. Moi, je crois à l'Afrique. Et je vous dis toujours, ce que les gens pensent de vous n'est pas forcément vrai. Et vous ne pouvez pas me pressionner si les gens disent ce qu'ils peuvent dire de vous. Mais la vérité triomphe toujours du mensonge. La vérité, tu renforces toujours du mensonge. Quand je te rends à l'ONU, on m'a salué pour dire parmi ta génération, on a remarqué que tu es quelqu'un qui est différent de ta génération. Tu es différent au-delà de la religion. Tu es humain. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Quand vous entendez ça, des personnalités telles que les gens de l'ONU qui vous reçoivent en secret et qui parlent avec vous et qui vous disent ils peuvent maintenant vous accompagner parce que vous êtes important. aux yeux du monde. Il faut qu'on vous protège parce que vous êtes vraiment un élément très important. Ça fait chaud au cœur. Vous comprenez ? Que Dieu bénisse. Ça n'empêche pas les gens de vous insulter. Il y a du droit des jaloux. Il y a du droit des gens qui vont vouloir vous mettre les bâtons dans les roues. Comme je disais tout à l'heure, il y a tellement de sujets que nous devons débattre que d'insulter quelqu'un. Du moins de la fin. Problème de route. Problème de dos. Problème de pauvreté. Tout ça. Nous devons en parler. Voilà. Donc Dieu vous bénisse. pour le sport. Shalom à vous. Bonne journée. Je prends mon vol demain. Je pars pour mes dernières courses. Shalom à vous. Je vous aime. Ici. On aura... On va revenir ici l'enseignement le lundi prochain quand je serai à Bijan. Pour l'heure, je vous donne mes nouvelles et je suis dans les dernières courses. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci à la Suisse. Merci aux Etats-Unis. Merci à tout le monde. Bonne journée à vous. Shalom à vous.